Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis aujourd'hui, petite vidéo sur Kastner, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps d'avoir, on va faire une petite vidéo sur lui, savoir si oui ou non Kastner va-t-il démissionner ou va-t-on lui mettre un coup, un coup de pied dans les fesses pour le faire partir, on va regarder tout ça ensemble, c'est vrai qu'entre l'affaire de Steve, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a toutes les bavures qui ont été faites par lui, parce que c'est quand même le ministre de l'intérieur, donc on va regarder tout ça ensemble, bien sûr, commentez la vidéo, partagez la vidéo et le petit pouce en haut si ça vous a plu, voilà, et oui, aussi petite chose, c'est vrai que beaucoup de personnes me demandent, ouais Kailis, comment je peux venir te consulter, etc. Alors, c'est très simple, il suffit d'aller sur mon site internet www.kailis-medium.com et dans l'onglet réserver en ligne, vous pouvez donc réserver votre consultation, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça, c'est la magie d'internet et bien sûr, je serais ravi de pouvoir vous éviter, voilà. Allez, on commence maintenant, c'est parti. On va regarder par rapport à notre ami Casteller, va-t-il oui ou non démissionner, pour ça je vais utiliser un oracle que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, voilà, c'est l'oracle de Dominique Lehmann, d'ailleurs je vais faire un tuto très prochainement sur cet oracle là, voilà. Donc on va regarder ensemble, est-ce que Casteller va-t-il démissionner, oui ou non ? Alors, la rentrée de Casteller, on va déjà regarder un petit peu comment elle va être sa rentrée, donc voilà, les cartes qui volent dans tous les sens. On va regarder déjà un petit peu ce qu'il va se passer pour la rentrée de Casteller, sans même voir s'il va d'abord démissionner, on va d'abord regarder comment va se passer sa rentrée. Alors, moi s'il me ressort, c'est beaucoup, beaucoup de chambonnement par rapport à lui sur la rentrée, il va se gratter la tête le bonhomme. Alors, Casteller, la rentrée de Casteller, on a l'intuition où tu ressors, à la coupe, trop bien, à la coupe là qui est là, l'intuition et l'eau. Donc il y a toujours par rapport au passé qui va ressurgir sur lui, de toute façon, d'accord ? Voilà, il y a quelque chose du passé, ce l'eau pour moi ça représente évidemment le passé, etc. Donc il y a quelque chose qui va ressortir sur lui par rapport au passé, d'accord ? Alors, comment va se passer donc la rentrée de Casteller ? Oula, des médisances, vous voyez la carte là, hop, les médisances. Donc on voit, il va y avoir beaucoup de raisons, déjà il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses. À la rentrée, on va vraiment découvrir pour moi certaines choses qui ne sont pas très très laides par rapport à lui. Alors, peut-être pas spécialement des affaires, mais peut-être par rapport plus à son passé, à ce qu'il a fait, peut-être par rapport justement à l'affaire de Steve, par rapport également au cash, etc. On va également trouver certaines choses et certaines médisances et trahisons, et également par rapport à tout ce qui s'est passé aussi avec les jaunes, etc. Donc pour moi, il y a vraiment la trahison qui ressort. Donc on voit que la rentrée va être rédeur pour lui, puisqu'il y a la trahison qui ressort, et des gens vont le trahir de toute façon. Et on va connaître ou apprendre, en tout cas, certaines choses par rapport à notre famille de cash en air. Et on a le feu sur lui. Mais disons, c'est le feu, vous voyez, donc ça veut dire que ça va être une rentrée assez chaotique. Voilà pour lui, hein. Septembre, octobre, novembre, va être très très difficile pour lui, va être assez chaotique. Et ça va être assez... il va y avoir le combat, hein. D'accord ? Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même un bon enracinement, et qui tient bon, et qui ne veut pas du tout... Voilà, vous voyez, la carte de la dette ouverte, qui ressort, on découvre des choses qui sont liées vraiment à lui, et qui l'importent vraiment. Voilà, il y a des papiers, donc il y a des choses vraiment cachées, qu'on va apprendre, inévitablement, de toute façon. Voilà. Donc voilà, donc là, ça va être une rentrée assez chaotique. Alors maintenant, on va demander, est-ce que Christophe Castaner va-t-il démissionner, ou va-t-il quitter le gouvernement ? Il va peut-être pas démissionner, on va peut-être le faire partir, hein. Hop, la carte s'envole, on a la carte de la progression. Pour moi, il y a peut-être une chose d'autre pour lui qui arrive, hein, de toute façon. Bref, allez, on continue. Allez, Castaner va-t-il démissionner ? Tu vas-t-il s'est passé pour Castaner ? Hop, suspense. Il y a l'air, il va y avoir énormément d'instabilité, ça va bouger, hein. Pour moi, je le vois être instable au gouvernement, donc pour moi, ça va souffler dans tous les sens. Ça va être la carte de la trahison, ça va monter à des gens qui vont sûrement se détourner de lui. Et l'homme, vous voyez, c'est l'homme qui est représenté avec l'instabilité. Donc pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il va rester vraiment au gouvernement sur cette fin d'année. Donc entre septembre, automne, novembre, décembre, pour moi, il serait peut-être amené à partir. Et il y a toujours l'eau, ce que vous disiez tout à l'heure au tirage, l'eau représente le passé qui ressurgit. La fluidité et le passé, il y a la lumière sur le passé, voilà, avec le clin d'œil. Il y a le savoir, donc on va savoir certaines choses, voilà, sur Castaner. Et il y a la justice qui ressort. Donc il y a quelque chose qui montre quelque part qu'il y a des dossiers qui vont surgir, il y a des choses qui vont se mettre, qui vont se savoir, parce qu'il va être trahi, d'accord. Et pour moi, oui, il ne restera pas de toute façon. Il y a la tentation, l'argent, etc., des choses comme ça qui ressort. Donc pour moi, il ne restera pas au gouvernement. Donc va-t-il rester au gouvernement ? La réponse pour moi, elle est, voilà, il est à terre de la prison en plus, vous voyez, qui ressort sur lui. Donc non, honnêtement, il ne restera pas, il sera écarté. Alors il va peut-être faire style qui délicionne, mais pour moi, c'est comme si on allait quand même de plus du tout le soutenir et qu'il allait être écarté. Mais il va peut-être faire semblant de vouloir partir. En tout cas, il y a des affaires qui ressortent sur lui. C'est inévitable. Ça, c'est certain. Voilà. Alors, je vais faire avec ceux-là. On va faire avec, pourquoi pas, notre ami Béline. Juste une question. Castaner, donc, va-t-il ou non ? Démissionné du gouvernement. Castaner va-t-il démissionner du gouvernement ? On regarde ça ensemble. En direct live. Boum ! L'accident, la chute, un choc qui va se passer pour lui. Et campagne santé qui ressort. Donc, le repos, quelque part. Il y a un choc qui arrive, une cassure avec le repos. Donc, pour moi, oui, qui traite le gouvernement. Et on a le toit. Il paraît que la prison qui est ressortie tout à l'heure. On a le toit qu'au-delà qui ressort. Donc, clairement, pour moi, il va être totalement isolé. Et pour moi, en effet, il y a quelque chose qui s'apparente, en tout cas, à une démission. Parce qu'il va être trahi par des amis. Et il y a des amis, des ennemis qui se mettent en place. Donc, il y a des trahisons qui sont là, etc. L'incard de l'union, l'incard de l'infortune. Non, pour moi, et le départ, le glas, le départ, l'eau, le voici, le voici, concrètement parlant. Donc, non, il ne restera pas au gouvernement, pour moi, entre septembre, novembre, décembre. Il devrait être amené à partir. Démissionné ou on le fait à la porte. Bref, on lui met un petit coffre dehors. Mais en tout cas, il ne restera pas. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en haut. Je vous dis à tous, à très très vite. Bisous à tous. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous ou aimez les autres. Bisous à tous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada